... Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau journal sur TLT. Dans l'actualité de ce jeudi 6 novembre, le groupe La Dépêche du Midi vient de perdre sa présidente d'honneur. Evelyne Baillé est décédée ce matin à l'âge de 101 ans. Le prix Goncourt 2014 a salué hier le travail de la Toulousaine Lydie Salvaire. Il rencontre avec l'écrivain et son roman à travers le regard de l'une de ses amies. Et le musée Aéroscopia n'a pas encore ouvert ses portes, qu'il a déjà attiré les voleurs. La Dépêche du Midi l'annonçait ce matin sur son site internet. Evelyne Jean Baillé vient de décéder, elle avait plus de 100 ans. Personnalité locale, femme de presse et de politique de forte trempe, elle a assuré la présidence du groupe La Dépêche pendant plus de 30 ans. Elle a également été la première femme à la tête d'un conseil général en France, dans le Tarn-et-Garonne. Jérôme Bolloc revient sur son parcours. C'est en 1959, au décès de son mari dans un accident de voiture, qu'Evelyne Jean Baillé reprendra les rênes de La Dépêche du Midi. Jean-Jacques Rouche a travaillé de nombreuses années à ses côtés en tant que journaliste. Il faut savoir quand même qu'elle n'était pas préparée à gérer une entreprise et encore moins un journal. Elle était agrégée de lettres, c'est une intellectuelle littéraire, pas du tout préparée à ça. Et il a fallu qu'elle reprenne au nom, si vous voulez, de la mémoire de Jean Baillé, de son époux, reprendre tout de cette manière-là. Et en étant une femme, à l'époque, c'était vraiment, vraiment pas évident. Elle a repris tout ça en main, avec un leitmotiv que j'explique ce matin à La Dépêche, qui était, si tu voulais, maintenir, maintenir le journal, maintenir le journal, maintenir la position de cette institution. Alors, à la fois extrêmement autoritaire, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle savait exactement ce qu'elle voulait, elle savait exactement demander aux gens le maximum, mais se demander à elle aussi le maximum. Et là, c'était vraiment très, très agréable de travailler avec elle, avec une justesse de ton qui faisait d'elle un grand patron. Tout comme son mari, elle sera une figure du PRG. Mère de Valence d'Agen dès 1959, elle deviendra la première femme présidente d'un conseil général en France en 1970. Elle sera également une proche de François Mitterrand. Une relation très, très étroite, en fin de compte, à l'époque où Mitterrand n'était pas encore le président de la République. Moi, je me souviens, je n'étais pas encore au journal, mais en 1965, où Mme Baillet était déjà, déjà, si vous voulez, supportrice de François Mitterrand. Il fallait le faire à l'époque, ce n'était pas du tout évident. Nous étions en plein dans la période gaulliste, en période de droite, avec tous les problèmes que ça pouvait poser. J'ai bien connu l'homme, c'est un homme secret, mais qui, sous ses dents, un petit peu froid, avait quand même certainement beaucoup d'amitié pour les gens qu'il aimait. Nous avons, avec François Mitterrand, eu une lutte commune dans l'opposition à partir de 1958. Moi, je l'ai plus particulièrement connu après le décès de mon mari, et surtout à partir de 1961. Tout comme François Mitterrand, on reprochera longtemps son amitié avec René Bousquet à Evelyne Jean-Baillet, une amitié qui durera jusqu'à la fin des années 60. Elle sera, dans cette seconde partie du XXe siècle, une figure du féminisme. Elle s'est battue pour le planning familial à l'époque, si vous voulez, pour la liberté des femmes, pour l'avortement, pour des choses, si vous voulez, qui sont rentrées dans les mers aujourd'hui, mais qui était vraiment la manifestation de son courage extraordinaire. En 1982, Evelyne Jean-Baillet laissera la tête du conseil général du Tarn et Garona son fils, Jean-Michel. Elle lui confiera également la direction de la Dépêche du Midi en 1995. 2014 restera un grand cru pour la littérature toulousaine. Lydie Salvert a reçu hier le prix Goncourt pour son roman, « Pas pleurer ». Née à Haute-Rive de parents exilés espagnols, elle a grandi en région toulousaine. Jean-Marc Lucas a rencontré une de ses amies à l'avort. Depuis 20 ans, Marie-Louise Roubeau, elle-même fille d'exilés espagnols, suit le travail de Lydie Salvert. Ici, pour « Pas pleurer », c'est l'histoire avec un grand et un petit âge qui se rencontrent. On dirait que la guerre vient de se finir hier, tellement elle s'est mise à la place de sa mère et elle a revécu cette guerre comme si elle-même y était, alors qu'elle est née en France et qu'elle est née dix ans après. Mais il y a une empathie formidable. On voit les différences qu'il y a entre les positions anarchistes, les positions communistes, les positions républicaines, tout ce qui a fait un peu tout ce melting pot extraordinaire. Et en même temps, elle y met l'histoire tout à fait vivante, tout à fait ordinaire, tout à fait quotidienne, d'une fille de 19 ans qui découvre la vie, qui découvre l'amour, qui découvre la révolution et tout ce que c'est pas à voir de radieux dans les débuts. C'est tous les matins du monde, voilà, c'est ce qui rend ce roman formidable et très émouvant. Selon la journaliste, l'Académie du Prix Goncourt a aussi salué un style, une forme littéraire novatrice. Dans cet ouvrage-là, elle rend compte de cette langue qui se parle à Toulouse, qui n'est déjà un français bâti qu'un occitan. Là-dessus, l'apport espagnol, très souvent, ça fait une langue tout à fait bizarre, dont elle s'empare elle-même en tant qu'écrivain, je pense qu'elle est la première à le faire, et à montrer ce que cette langue a de jubilatoire et d'unique, une sorte de, je dirais, de créole. Au-dessus de la Loire, les gens peuvent ne pas comprendre. D'ailleurs, il paraît qu'hier, Pivot s'est ému qu'il y ait beaucoup de mots espagnols. Elle a une voix très douce, elle est très raffinée, très élégante, et lorsqu'on la voit, on n'imagine pas qu'elle puisse écrire les livres qu'elle écrit, qui sont des livres d'une virilité forte, une extrême violence presque à la limite de la vulgarité, mais qui exprime le vivant des gens. Dernière question, Lydie Salvaire, pensait-elle secrètement au Goncourt ? Elle m'avait dit que son éditeur comptait beaucoup sur son livre, toute la presse était très élogieuse du Monde, qui lui a consacré un magnifique papier, au point, enfin, tous les journaux lui ont rendu grâce, avant même qu'elle ne fasse partie des finalistes du Goncourt. C'est vrai qu'elle est un peu la saoudère, dans la mesure où on parlait beaucoup d'autres, moi je suis ravie, bien sûr, pour elle, pour nous, parce que les enfants de l'exil républicain espagnol prennent leur part de ce livre qui peut-être va faire connaître le drame qu'ont traversé leurs parents. Lydie Salvaire est venue récemment, en septembre, dans la librairie Ombre Blanche. Elle reviendra le 29 novembre prochain dans la Ville Rose, à l'espace Niel, quartier Saint-Agne, pour une rencontre autour de l'exil espagnol. Deux devoitines qui mettent les voiles sans laisser d'adresse. C'est la mésaventure qu'a connue Aéroscopia, le futur musée de l'aéronautique, à Blagnac, il y a déjà plusieurs semaines. Il s'agit de deux maquettes d'avions construits à Toulouse, en 1922 et 1938, qui illustraient la fresque comptant l'histoire de l'aviation. Retour sur les faits avec Sophie Voignis. Voici la photo des maquettes des deux avions de chasse de Voitines, D1 et D520, dérobés au musée Aéroscopia, peu de temps après y avoir été déposés par l'aérothèque. On les avait mis ici au rez-de-chaussée, alors qu'on expose tout, nous, dans cette histoire de l'aéronautique, au premier étage sur une mezzanine qui domine tout le hall. Et quand on est allé chercher les éléments qu'on avait stockés en bas à l'abri, on croyait, notre surprise a été grande de tout voir que nous n'avions plus le D1 et le D520. Se pose alors rapidement la question de la sécurité du site. C'est sécurisé par qui et comment ? Il y a un gardien, depuis le début, qui est là jour et nuit. Seulement si vous voyez la superficie d'aéroscopia, plus la superficie ici où c'est implanté ce qu'on appelle le showroom, où c'est implanté pour le moment Manatour, on ne pourrait pas être partout à la fois. Alors qui a bien pu dérober ces deux maquettes de Voitines, un passionné ? On peut s'imaginer que le D1, c'est le premier avion de deux Voitines. Le D1, c'est le premier avion. Et le D520, c'était un avion chéri de deux Voitines, c'est le chasseur de la guerre de 39-40, qui a été construit le premier vol en 38, sorti de la chaîne en 39, et après ça a continué en 40, mais il y avait l'occupant, donc on n'a pas pu les utiliser. Dès lors, la traque aux revendeurs est lancée. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait tous les jours ? On est trois ou quatre à regarder sur Internet si on ne les voit pas apparaître. Une plainte pour vol a été déposée au commissariat de Blagnac, valeur des deux maquettes 5 800 euros. L'aérothèque compte et espère une prise en charge de l'assurance. En attendant, une nouvelle commande a été passée aux maquettistes, qui heureusement avait conservé les plans. Il faut donc espérer que l'aventure du vol des deux maquettes de Voitines ne soit plus qu'une anecdote à l'ouverture du musée Aéroscopia le 5 janvier prochain. Et on reste dans l'aérien. La compagnie low-cost EasyJet prend ses aises à Toulouse. La deuxième compagnie française et la première européenne annoncent aujourd'hui l'ouverture de cinq nouvelles routes. Vous pourrez désormais rallier Agadir, Amsterdam, Figari, Palma de Majorque et Séville au départ de la ville rose. Plusieurs routes devraient voir leur fréquence augmenter. EasyJet annonce également l'arrivée d'un nouvel Airbus A319, le troisième appareil de sa base toulousaine. Ça y est, les premiers flocons sont tombés sur le massif pyrénéen. Les stations devraient ouvrir leur portillon à la fin du mois de novembre. Le réseau NP tenait aujourd'hui sa conférence de début de saison. Quelles seront les nouveautés, notamment en matière d'investissement, sur leur domaine cet hiver ? Réponse avec Christine Massour au micro de Jérôme Bolloc. Alors des gros investissements dans certaines stations, en particulier la Pierre Saint-Martin qui a revu totalement son domaine de skiables et qui présente une offre qui sera unique. Le Tourmalet qui a entamé un gros programme d'investissement avec une piste sur les crêtes qui vous fera découvrir les Pyrénées sous un autre angle. et différents investissements comme à Peyragut des déplacements de télésièges. Toulousains, surtout sur Peyragut de Piau, sur le centre des Pyrénées, les Bordelais sont devant les Toulousains et les Espagnols représentant un peu plus de 10% de notre fréquentation. En sport, une victoire pour les volayeurs toulousains en Coupe d'Europe. Hier soir, les Spacers recevaient les tchèques du Ducla Liberets. Ce 16e de finale s'est soldé par un score de 3-7 à 0, 7 ans après la première participation des Toulousains à cette compétition. Et pour la petite histoire, les Spacers ont retrouvé sur le parquet, mais de l'autre côté du filet, un de leurs anciens coéquipiers, Lubomir Stanec, qui a porté le maillot toulousain pendant 6 ans avant de retourner au pays. Les Toulousains ont remporté une belle victoire face à un adversaire de taille puisque le Ducla Liberets est l'actuel leader du championnat tchèque et a formé nombre d'internationaux. Prochain match des Spacers samedi contre Chaumont à Toulouse. Sidil Arsène est en concert samedi à 20h au métronome. Entre rock, metal et electro, le groupe toulousain reste fidèle à ses débuts et il assume ses diverses influences. Sidil Arsène a sorti son 5e album cette année. Shatterbox regroupe 11 titres et une orgie de son sur une rythmique imparable, selon leur dire. On écoute des extraits du Shatterbox Tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir accompagnés. Vous avez rendez-vous avec l'actualité sur TLT demain à 19h en compagnie de Jean-Marc Lucas. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada